De 13h à 14h, vous écoutez Thomas Chenel sur Europe 1 et le débat continue, Thomas, avec vos deux chroniqueurs politiques, Jean-Claude Dacier et Olivier D'Artigol. Et si, et si, Emmanuel Macron avait la solution, qu'il sortirait du chapeau pour espérer reprendre la majorité à l'Assemblée Nationale ? C'est une information qu'Europe 1 vous dévoile. Le candidat, le président, serait en train de préparer une vaste alliance qui irait des communistes jusqu'aux républicains. une coalition qui pourrait aller au-delà des élections législatives, des alliances qui pourraient être nouées après le 7 juillet. Emmanuel Macron nous refait 2017, finalement, où il avait explosé les partis traditionnels et provoqué une grande coalition centriste. Écoutez, qu'il essaie d'imaginer, comment on dit, un plan, une idée, pour l'aider lui-même à se sortir du piège où il s'est mis lui-même, mais le problème, c'est qu'il a joué, il joue avec le pays, il joue avec la démocratie, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, contrairement à ce qu'on a dit ici ou là et ce qu'il a dit lui, il pouvait très facilement recevoir le résultat des élections de dimanche, il y a 48 heures, et dire, ok, le message, je l'ai reçu. Il y a des choses qui sont effectivement défaillantes dans ce pays, je vous promets d'y réfléchir et de travailler. Dès la rentrée, on en reparle. Au moins, il gagnait quelques mois et il laissait tous les rendez-vous internationaux que nous avons se déroulaient normalement et il organisait éventuellement, après une dissolution, suivant une motion de censure, il organisait des élections dans des conditions normales et je dirais démocratiques, ce qui n'est pas le cas, je le maintiens aujourd'hui. Alors vous me dites, il a trouvé, c'est comment la formule, comment dit-on, ça y est, l'illumination lui est arrivée, il va faire un grand plan des économistes, des communistes jusqu'aux républicains, avec quel programme ? Je ne sais pas si vous avez quelques lumières. Il veut essayer de sortir du piège, je crains que ce soit difficile. Les Français ont largement voté en faveur du Rassemblement National il y a maintenant trois jours. Enfin, vous vous rendez compte que, quand même, le Rassemblement National arrive en tête, dans la quasi-totalité, des circonscriptions françaises. Ce n'est pas rien. Donc ce message-là, il faut le recevoir et regarder comment on s'en sort. Imaginez qu'on va avec les communistes, les socialistes, Renew, etc., qui sont déjà... Bon, pour moi, ça n'a pas de grand sens pratique et je crains, hélas, qu'on soit dans l'incapacité d'attendre autre chose du résultat des élections, dimanche 7 juillet, qu'une confusion qui donnera au pays ce qu'il donnera, on verra bien. C'est de la science-fiction qu'Emmanuel Macron recompose, une majorité. Par rapport à votre question sur la grande coalition, une grande coalition. D'abord, il faut dire que nous ne sommes pas dans un pays où on a une culture politique de type... Comme cela peut se passer en Allemagne. C'est totalement différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pu y avoir, par le passé, Nicolas Sarkozy, ça allait de Kouchner à Philippe de Villiers. Emmanuel Macron, dès le début du premier quinquennat, ça allait de Dussop, qui arrivait du Parti Socialiste, à Darmanin et le maire, qui arrivaient de LR. Mais c'est plus des, je ne veux pas dire des débauchages, mais des calculs avec des personnalités, pas des partis. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, Olivier. Et c'est, j'allais y venir, et c'est très précisément la situation actuelle. Il avait confié à Elisabeth Borne, puis à Gabriel Attal, le fait de pouvoir élargir dans les conditions parlementaires, telles que la dernière assemblée a été élue en 2022, pour aller d'une majorité relative à une majorité absolue, ils n'y sont pas arrivés. Et ils relancent ce projet dans une situation politique nouvelle extraordinairement dégradée pour le camp macroniste. Et donc, je vous le dis, il n'y aura pas, après les élections législatives, une coalition macroniste allant du Parti Communiste français à LR. Cela n'existe pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette formulation est surtout le signe d'une grande anxiété. Parce que ce qui se passe depuis lundi matin n'est absolument pas ce qu'avait prévu ce président aventureux. Et pourtant, une majorité présidentielle capable de gagner des élections, certains y croient. C'est le cas du ministre de l'Intérieur. Il était ce matin sur CNews chez Pascal Praud. Gérald Darmanin estime que la dissolution était la bonne décision du président Emmanuel Macron. On l'écoute. Il y a manifestement un manque de confiance à l'Assemblée nationale pour le gouvernement. C'est incontestable. Et un manque de confiance dans l'opinion pour ce que fait le président de la République. C'est incontestable. Le président de la République a pris une décision rapide, courageuse, humble et gaullienne. Avec une défaite possible. Mais aussi une victoire possible. Moi j'entends beaucoup de gens qui ont l'esprit de défaite. Mais une victoire, c'est comme au début d'un match de football. Rien n'est jamais écrit d'avance. Il arrive que Gengen gagne. Ou Lerre se lance. Ce n'est pas toujours les grosses écuries. Il emporte. Donc Gérald Darmanin, il croit, ils sont isolés au gouvernement. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre ? Comment peut-il parler autrement ? C'est normal qu'il y ait chez le ministre de l'Intérieur une volonté de gagner cette élection. D'essayer de faire en sorte que le pouvoir ne passe pas dans le camp d'en face. Ça me paraît une évidence. Maintenant encore une fois, quand vous regardez les résultats de la volonté de clarification du président de la République. Il y a 48 heures ou 3 jours, il avait un Karcher dans les bras, un Karcher à la main. Vous voulez que je fasse le bilan ? Où est passé Glucksmann ? Qu'est-ce qu'a fait Ciotti sinon de faire exploser le RPR ? On verra ce que ça va donner dans les heures qui viennent. Mélenchon qui se voit Premier ministre. Olivier Faure qui, comme d'habitude, regarde en l'air. Marion Maréchal qui a été virée de reconquête et qui est fâchée à mort maintenant avec Zemmour, dont l'avenir paraît extraordinairement compromis, etc. Quant aux macronistes, quand à la majorité actuelle, elle se cache, elle ne veut même pas, écoutez bien, elle ne veut même pas qu'on mette la photo du président sur les affiches de campagne. C'est un résultat, c'est une clarification comme on en connaît peu, heureusement. Le matériel officiel sera très intéressant à observer du côté de la macronie. Vous savez, pour préparer les chroniques et pour préparer nos réactions à l'actualité et aux questions que vous nous posez, nous arrive de passer quelques coups de téléphone. J'ai fait cet exercice au cours des dernières journées. Il y a un discours officiel du camp présidentiel pour dire c'est jouable. Que peuvent-ils dire d'autres ? Mais en off, comme on dit, ce serait intéressant un jour de faire des émissions que sur les off. Les macronistes, que ce soit Tendance, Renaissance, Horizon ou Modem, sont extrêmement préoccupés par la situation. Extrêmement, j'ai envie de dire, inquiets. Et en off, toujours, ils ont des propos peu à même sur le président, je vous assure. Il y a une colère sourde, mais qui est réelle.